Raphaël Nadal peut-il enfin repasser le stade des 8e de finale à Wimbledon ? Chose qu'il n'a plus faite depuis 2011, 7 ans de disette ! Pour te dire, la dernière fois que Nadal est allé en quart de finale à Wimbledon, j'étais encore au lycée. Cette fois-ci, pas de Russell, Darcy, Kyrgios, Braun ou Jim Muller. Le dernier obstacle pour Raphaël Nadal pour enfin se lycée de nouveau en quart de finale s'appelle Jerry Vesely. Peut-il le faire ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti, let's go ! Comme tu l'auras compris, cette vidéo est à la fois une preview et également un petit débat pour savoir si Nadal peut enfin passer cet obstacle des 8e de finale à Wimbledon. Comme d'habitude, on va revenir sur le parcours des deux joueurs. Pour se lycée en 8e de finale, Nadal s'est défait de Dudicela au premier tour, de Mirai Kukushkin au second tour et de Alex Deminor au troisième tour. Il a passé en tout 6h22 sur les cours et surtout, il a concédé seulement 26 jeux en première semaine de Wimbledon, ce qui représente pour lui un record. Son ancien record était de 28 jeux concédés, record établi l'an dernier en 2017. D'ailleurs, les deux autres joueurs à ne pas avoir concédé le moindre set encore en lisse que sont Del Potro et Roger Federer ont perdu plus de jeux que Raphaël Nadal, sachant que Federer en a perdu un de plus. Il est à 27 jeux concédés. Et Juan Martí de Del Potro en a perdu 30, donc 4 jeux de plus que Raphaël Nadal. Clairement, sur le papier et sur le terrain, c'était vraiment une première semaine tranquille pour Nadal avec vraiment un tableau favorable, pas des gros serveurs sur sa route et pourtant, ça n'a pas été de tout repos. Il fait deux bons premiers sets quand même contre Dudicela. Il cafouille un petit peu dans le troisième en étant beaucoup plus friable sur ses engagements. Contre Mirai Kukushkin, je trouve qu'il fait une performance assez moyenne, vraiment beaucoup de déchets dans son jeu en coup droit et à la volée. Beaucoup de points un petit peu donnés sur son service. Il n'arrivait pas suffisamment à avoir de points gratuits derrière ses engagements et c'était toujours des jeux très très accrochés. Par contre, au troisième tour contre Alex Deminor, il a fait vraiment une très très belle performance. Peut-être même l'une de ses meilleures performances depuis 2011 sur Gazon. Vraiment très très solide en coup droit et en revers. Il variait énormément avec son revers slicé. Il arrivait à changer les trajectoires, changer le rythme, très agressif en montant souvent au filet. Vraiment une bonne copie avec toujours quelques petits points noirs sur son service où il n'arrive pas à avoir suffisamment de points gratuits. Et ça peut lui être préjudiciable quand il rencontrera des gros serveurs où là vraiment tous les points sont bons à prendre sur ses engagements. Et de l'autre côté du filet, on aura Jerry Vesely, le tchèque de 24 ans, 93e à l'ATP qui a dû se défaire de Florian Maier, Diego Schwarzman et Fabio Faunini. Il a considéré deux sets, un contre Florian Maier et un contre Fabio Faunini. Donc une première semaine compliquée, sachant qu'il avait de très bons adversaires sur sa route. Florian Maier avec ses changements de rythme, ses slices qui cassent un petit peu les jambes. D'autant plus quand on est un grand gabarit, il peut faire très très mal sur Gazon. Faunini, on sait qu'il est capable du meilleur comme du pire, de très très bien contrer, de prendre la balle très très tôt. L'an dernier, il était à deux doigts de pousser Andy Murray au cinquième set à Wimbledon. Et après, Diego Schwarzman, victoire en 3-7. L'argentin qui n'a pas de référence sur Gazon, il me semble qu'il n'a d'ailleurs qu'une victoire sur la surface. C'était d'ailleurs son premier tour à Wimbledon. Donc Jerry Vesely en 2018, c'est 6 victoires sur Gazon pour une seule défaite. Sachant qu'avant Wimbledon, il a joué le tournoi de préparation d'Antalia où il s'est incliné contre le futur vainqueur Damir Zoumour. Sur sa carrière, il cumule en tout 56,3% de victoire sur le Gazon et 43,7% de victoire sur le reste des surfaces. Ça reste un bon joueur de Gazon qui a déjà fait un huitième à Wimbledon en 2016 où il s'incline seulement en 5-7 contre Thomas Berdic, le futur demi-finaliste de Wimbledon 2016. Il a deux victoires sur le top 10, une contre Dominic Thiem à Wimbledon 2016 justement et une contre Novak Djokovic à Monte Carlo 2016. Le dernier top 20 qu'il a battu cette année, c'était Sam Poiré à Auckland et le Tchèque dispose d'un seul titre sur l'ensemble de sa carrière. C'était à Auckland en 2015 où il s'était imposé en finale contre Adrian Manarino. Donc fait un petit peu marrant, sachant qu'Adrian Manarino va jouer en huitième Roger Federer à Wimbledon et que Jerry Vesely, lui, va jouer en huitième Raphaël Nadal à Wimbledon. Donc au niveau du style de jeu, Jerry Vesely, c'est un grand gabarit, un gaucher avec un bon service, un bon coup droit qui n'hésite pas à aller. Au filet. Donc c'est vrai que c'est moins impressionnant que Gilles Muller qui est beaucoup plus difficile à briquer sur ses engagements et qui est beaucoup plus constant sur son service. Mais bon, l'arme principale du Tchèque, ça reste quand même son service et dans un bon jour, ça peut faire très très mal. Au niveau de le raffrontement, Raphaël Nadal mène 1-0 contre Jerry Vesely, 6-4, 7-6 à Hambourg en 2015, donc sur terre battue. Donc comme d'habitude, je vais vous afficher les stats détaillées. Quelle lecture on peut faire de ces statistiques ? On constate que la principale faiblesse de l'Espagnol, c'est son service. Et c'est vraiment ce qui peut lui être préjudiciable pour aller un petit peu plus loin dans ce tournoi, sachant qu'il ne passe pas suffisamment de première balle et surtout il n'est pas suffisamment efficace derrière sa première balle avec seulement 73% de points remportés derrière. Je suis d'accord, c'est une bonne statistique, mais le service est primordial encore plus sur le gazon où le pourcentage de première balle, le pourcentage de points marqués derrière la première balle et le pourcentage de points marqués derrière la seconde balle est vraiment très très important et quand on regarde un petit peu les autres joueurs qui restent dans le tableau, on voit que la majorité culmine à plus de 79% de points marqués derrière leur première balle, ce qui leur permet vraiment d'avoir des points gratuits derrière et de se relâcher un petit peu sur les jeux de retour. Alors que là, Nadal doit souvent batailler sur ses jeux de service. Je rappelle quand même que Nadal n'a pas joué encore de grands serveurs pour le moment et qu'il y a eu certains de ses engagements, il avait dû quand même pas mal batailler. Et c'est vrai que contre un bon serveur, il ne braque qu'une fois Rafa, derrière il sert le feu et ça peut vraiment être très compliqué pour la suite, pour l'Espagnol. Donc il va vraiment devoir rehausser ce pourcentage de première et ce pourcentage de points marqués derrière sa première balle pour éviter de se faire agresser derrière sa seconde balle. Concernant Jiri Vesli, de bonnes statistiques comme on peut s'y attendre au service, 71% de première balle, 73% de points marqués derrière sa première balle. Par contre, le point noir, c'est sa seconde balle avec seulement 55% de points marqués derrière. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que Nadal est dans de meilleures dispositions à l'entame de ce huitième de finale à Wimbledon 2018 par rapport à ses années 2014 et 2017 ? Donc je vais vous afficher les stats détaillées encore une fois. On constate qu'au service, il était plus efficace derrière sa première balle en 2017. Là, en 2018, pour le coup, il est plus efficace derrière sa seconde balle. Si on compare par rapport à son année de référence 2011, donc la dernière fois où il a passé les huitièmes de finale à Wimbledon, on voit clairement qu'il était beaucoup plus efficace au service durant cette période. Trois breaks concédés pour cette occasion, en tout concédé sur la première semaine, c'est vraiment très très faible par rapport aux statistiques de 2014 et de 2017. Il avait beaucoup plus de points gratuits derrière son service et du coup, il était beaucoup moins mis en difficulté sur ses engagements. Maintenant, on peut comparer les statistiques de ses deux huitièmes perdus en 2014 et 2017. Donc je vais vous afficher ça. Ce qui est assez marrant, c'est que Nadal a globalement de bonnes statistiques sur ses deux défaites. Certes, avec une faiblesse assez marquée sur sa seconde balle, seulement 59% de points marqués derrière et 60%. Mais après, sur le reste, c'est quand même une bonne copie. Mais on voit vraiment que ses adversaires servaient le feu et prenaient tous les risques possibles sur les retours et notamment sur les secondes de l'Espagnol. Au niveau des clés tactiques, qu'est-ce que doivent faire Rafael Nadal et Jiri Vesely pour s'imposer ? Donc Nadal, comme vous l'aurez compris, devra passer un maximum de premières balles et surtout être le plus efficace possible derrière sa première balle pour éviter de se faire agresser sur ses secondes balles. Comme son adversaire est un grand gabarit, il devra le faire bouger un maximum en cassant un petit peu le rythme avec des revers slicés, en changeant les directions avec son coup droit, son revers, en prenant la balle tôt et en n'hésitant pas à monter au filet. Et surtout, il devra agresser son adversaire sur ses secondes balles, sachant qu'il y aura de belles opportunités derrière avec seulement 55% de points marqués derrière pour le check sur ce début de tournoi. Vesely, qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Il va devoir servir le feu comme l'ont fait Gilles Muller et Nick Kajos, passer un maximum de premières balles, être le plus efficace possible derrière pour avoir le moins de secondes balles à jouer. Ne pas hésiter à monter au filet, ça lui a plutôt bien réussi depuis le début de ce tournoi. Il a une bonne réussite au filet. Dicter le jeu avec son coup droit, qui est son arme principale, et ne pas hésiter à utiliser son revers slicé. C'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire que ce huitième de finale entre Rafael Nadal et Jerry Vesely est une affiche assez anodine, que Nadal devrait s'imposer plutôt facilement. Mais quand on regarde un petit peu toutes ces informations, on se dit que ça peut être un match plus important qu'il n'y paraît, sachant que Rafael n'a plus dépassé les huitièmes depuis 2011. Mais par contre, dès qu'il arrive en quart, derrière, c'est finale systématiquement. C'est pour ça que ça peut être vraiment une affiche intéressante à suivre, de voir si Jerry Vesely sera en feu comme l'ont été Gilles Muller et Nick Kyrgios, de voir si Nadal va enfin briser cette malédiction. Je t'invite à me donner ton pronostic dans les commentaires. Moi, personnellement, je vois Nadal s'imposer en 4-7, quelque chose comme 3-6, 6-4, 7-6, 6-2. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de la deuxième semaine à Wimbledon. Tu peux nous suivre comme d'habitude sur nos réseaux sociaux. Et moi, je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.